bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoire asus tv c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir vous présenter des démontages d'ordinateurs portables asus en l'occurrence aujourd'hui ça sera la référence le e510 de chez asus et voilà c'est parti pour le démontage complet de l'appareil donc comme d'habitude je fais la petite présentation maintenant vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent toujours s'équiper de ce type de d'outils pour ranger vos vis ainsi que ce petit type d'outillage avec tous les embouts qui vont vous permettre d'attaquer le démontage de votre appareil et ainsi équipé de spatules en plastique pour démonter comme d'habitude on va attaquer par le bottom donc sur ce modèle nous avons que du cruciforme ça peut dépendre des modèles des fois on a du torx alors s'il n'y en aura que deux de petites a priori c'est toutes les mêmes sauf les deux latérales donc ici ici sont différentes et tout le reste sont identiques et je vais récupérer une petite spatule en plastique qui va me permettre de venir déclipser le bottom alors comme d'habitude moi j'aime bien essayer de saisir un endroit où j'ai tendance je sais que ça va venir assez facilement donc je m'appuie sur la charnière et je viens simplement déclipser le bottom je fais glisser je maintiens histoire de qu'il ne se reclipse pas alors à priori sur celui-ci ça se déclipse très facilement et voilà pour le démontage de votre bottom sur la série E510 alors je vous rappelle que toutes les pièces présentées démontées vous pouvez les retrouver sur notre site www.accessoires-6.com et vous tapez la référence de votre appareil vous aurez toutes les pièces correspondantes comme d'habitude un petit tour d'horizon sur le matériel à l'intérieur comme vous pouvez voir c'est une petite machine c'est une machine vraiment de d'appoint dans lequel vous avez une toute petite carte mère vous avez le système de thermal module mais sur ce modèle vous n'avez pas de partie active vous avez juste la partie passive ici vous avez la batterie vous avez le système de haut-parleur et vous avez ici ce qu'on appelle une iocard qui est une carte d'accessoires qui va vous permettre de gérer sur ce modèle là vous allez gérer un port usb et la petite diode de charge ici vous avez votre unité de stockage qu'on appelle ce modèle ci un m2 et il au format nvme ici dessous vous avez votre carte wifi et on va donc attaquer le démontage comme d'habitude avant d'utiliser le tournevis au dessus de l'appareil je vais venir défaire ici donc je fais reculer le petit système de sécurité métallique et je viens attraper sur les côtés le connecteur d'alimentation une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir utiliser mon tournevis sans risque de faire un court circuit sur mon ordinateur une fois que vous avez retiré les vis vous venez retirer votre batterie de votre e510 asus alors comme d'habitude pour le démontage là on va faire quelque chose qui va être facilement accessible on va commencer par les haut parleurs donc là vous voyez les haut parleurs il ya juste à venir ici débrancher votre prise faudra bien faire attention voyez le fil passe sous le sparadrap ici et passe sous la nappe du touchpad donc je l'ai juste débranché je vais le retirer qu'une fois que j'aurai débranché la nappe de mon touchpad alors je vais venir là c'est un peu plus difficile parce que vous avez le cache permet voilà hop pour relever le petit ergot je viens retirer le petit ergot qui c'était le cache de refroidisseur là qui venait m'embêter un petit peu une fois que j'ai relevé le petit ergot en plastique je viens débranché ma nappe je la décolle parce que légèrement autocollante je vais m'aider du fil pour venir commencer voilà simplement à lever le sparadrap donc on regarde et qui passe bien ici ok un autre spara drap on va le récupérer celui ci voilà hop je viendrai recoller lors du remontage donc vous voyez il passait sous la nappe il passait là il passait aussi sous ce petit sparadrap et je viens retirer mes haut-parleurs de mon e510 donc haut-parleurs speaker selon selon sur le site il peut y avoir les deux termes je vais continuer donc ben là ça va être relativement rapide je ne peux pas démonter ma carte mère sans venir désolidariser mon écran pourquoi parce qu'on voit que la charnière vient maintenir ici votre carte mère est ici aussi donc je vais venir commencer déjà à lever les accessoires donc genre ssd très facile sur ce modèle là j'ai une vis je relève délicatement alors s'il est un petit peu collé ne vous inquiétez pas c'est juste parce que dessous vous devez avoir de la pâte thermique donc c'est une pâte de refroidissement il va falloir simplement le décoller légèrement voilà et une fois qu'il est décollé vous le tirer vers l'arrière donc c'était cette petite patte là qui vous faisait le maintien je range le ssd avec la vis correspondante on va pouvoir commencer dans tous les cas on va libérer après la carte wifi donc on va commencer hop ici et je vais relever le petit ergot en plastique ici et je vais venir retirer ici ma nappe je vais pouvoir retirer bien sûr ma carte wifi donc l'intérêt c'est de venir débrancher mon wifi parce que l'antenne est sur l'écran pour pouvoir après libérer sur l'écran je vais faire la même chose ici je vais retirer donc je vous ai dit ma carte wifi donc c'est un peu le même concept que le ssd sauf que là dessus il n'y aura pas de pâte thermique donc pour retirer c'est beaucoup plus facile vous n'avez qu'à tirer vers l'arrière voilà pour le démontage de votre carte wifi une fois vous en êtes là vous pouvez vous amuser si vous voulez à déclipser les nappes là il n'y a pas d'ordre puisque dans tous les cas il va falloir venir retirer notre écran alors pour retirer l'écran je vais déjà débrancher ici la nappe elle est maintenue avec un petit bout de scotch comme ceci alors je rappelle assez souvent ces modèles de nappe ce qu'on appelle la nappe lvds c'est celle qui vous fait le contact entre votre carte mère ici et votre écran dans des nappes qui sont relativement fragiles sur celle ci je n'ai pas la retirer sans avoir à lever la vis ici de la charnière pourquoi parce que vous avez une petit retour de masse il vient se brancher sur la charnière c'est pour la terre on va dire à faire simple je vulgarise donc c'est pour la masse je vais venir la débrancher parce que quand je vais la retirer si je le laisse ici visser ça va forcer et j'ai peur d'abîmer ma nappe je vais venir retirer déjà une dévisse les charnières pas forcément démonter toute la charnière je vais la mettre dans le casier que je vais garder pour les charnières donc vous voyez ici vous aviez la petite rondelle de masse à partir de là je vais attraper mon petit sparadrap je vais le maintenir pour pas qu'il vienne se recoller et je vais attraper ma nappe et je vais tirer délicatement vers l'arrière pour venir la débrancher comme ceci une fois que vous en êtes là on va venir maintenant dévisser les charnières toutes les vis et charnières sont identiques la petite technique pour venir désolidariser on va dire votre écran elle est très simple on va relever légèrement on va dire d'une quinzaine une vingtaine de degrés bien sûr je tiens mon clavier puisqu'il n'est plus maintenu par les charnières je le pose comme s'il était fermé et je vais finir d'ouvrir mes charnières comme ceci pour le désolidariser on va faire la même chose je vais monter légèrement plus haut et je vais faire glisser donc là je suis juste maintenu par la nappe wifi je vais venir faire glisser comme ceci voilà pour le démontage de votre écran une petite aparté rapide pour le changement de dalle si vous venez à casser votre écran ici vous allez avoir dans la description de la vidéo une petite vidéo générique comment changer votre dalle le produit est neuf je vais pas changer la dalle surtout quand vous changez une dalle la plupart du temps c'est parce qu'elle est cassée quand vous essayez de la démonter alors qu'elle n'est pas cassée vous avez des risques de la casser voilà pour l'explication du démontage de votre écran une fois que vous vous retrouvez là vous voyez vous avez votre appareil qui est sans écran on va pouvoir venir retirer la vis ici on va venir retirer la vis qui maintient ici voyez un petit triangle de marque notre iocard je ne vais pas bien sûr retirer le sparadrap la nappe ici qui est maintenu par du de l'autocollant en sachant que si demain vous devez avoir à changer votre clavier il faudra bien sûr la récupérer voilà pour le démontage de votre carte additionnelle qu'on appelle une iocard on va continuer à démonter donc là on va finir par démonter il va pas nous rester grand chose il va nous rester notre carte mère et notre touchpad je vais commencer par la carte mère à partir de là j'ai bien débranché toutes mes nappes je relève ma carte mère je viens la retirer et voilà pour le démontage de votre carte mère sur la série e 510 de chez asus petit aparté comme l'écran vous allez retrouver que ça soit un passif ou un actif le système de la pâte thermique est le même vous allez avoir pareil dans la description de la vidéo un petit lien qui va vous expliquer comment changer votre pâte thermique et comment remonter votre système de dissipation voilà pour le démontage de la carte mère sur la série e 510 il va nous rester plus qu'à démonter ici notre touchpad donc la souris de votre ordinateur portable je retire mes vis je viens attraper ici voyez le petit sparadrap je m'en sers de on va dire de languette voilà et je viens retirer ici mon touchpad donc ma souris de mon ordinateur portable asus e 510 hormis cette nappe lave le produit donc le top case à le clavier de votre ordinateur portable va se présenter comme ceci et malheureusement si vous venez à avoir des touches qui sont effacées vous avez renversé vous avez cassé votre clavier il faudra changer la manne de la manière dont je viens de vous montrer voilà pour faire suite à la vidéo précédente de démontage on se retrouve pour le remontage de la série e 510 de chez asus donc on va attaquer sur la dernière pièce que nous avions démonté donc qui restait plus que notre clavier notre top case et on va donc tout remonter donc on va venir replacer la dernière pièce que j'ai démonté en l'occurrence pour ce modèle là c'était le touchpad je vais venir le présenter comme ceci bien en face je fais attention ici vous avez deux petites languettes en plastique faut qu'elle passe dessous une fois qu'elles sont dessous vous laissez tomber et il vient se positionner tout seul donc voilà pour le remontage de votre touchpad c'est pas plus difficile que ça on va venir positionner notre carte mère donc je vous rappelle que c'est une carte mère d'entrée de gamme donc c'est pour ça que vous n'avez pas de gros système de dissipation de chaleur ce sont des produits qui ne chauffent pas forcément beaucoup donc je vais venir la présenter légèrement en diagonale parce qu'ici vous avez un petit retour en plastique pour le connecteur sont pour venir l'enclencher dans son emplacement je positionne la carte mère mais vous voyez que si je ne retire pas les nappes ici elles vont venir se coincer ainsi que celle ci sous la carte mère voilà faites bien attention à ça et je vais venir positionner les trois vis de cette carte mère et deux vis grise alors au cas où si vous avez mis du temps à le remonter vous avez sur ce modèle des petits repères triangulaires mais qui sont sur le cache de refroidissant pareil ici je vais venir positionner ma iocard ma carte d'accessoire pareil je vais venir la mettre au niveau de l'emplacement du port usb comme ceci et vous avez donc pareil le petit triangle de repères pour vous rappeler à quel endroit va la vis on l'a positionné on va venir au brancher donc la nappe que de ce côté ce côté aucun intérêt je dois mettre avant ma carte wifi je vais venir je vérifie bien sûr que l'ergot en plastique ici est bien relevé j'insère ma nappe à peu près jusqu'au niveau du trait vous allez voir elle va bien rentrer alors celle ci elle n'est pas rentrée autant logiquement elle devrait rentrer un peu plus mais comme le connecteur c'est standard elle est très le connecteur a l'air un peu plus court donc elle déborde un peu plus du trait je dirais que ça me paraît logique voilà il faut juste bien rebaisser ici le petit clapet en plastique on va faire la même chose pour les autres nappes en l'occurrence celle du clavier celle ci donc je vérifie bien sûr comment que la paix soit bien relevé là je baisse donc vous voyez le trait est pile à la limite ici de votre clavier et ça va être la même chose pour le touchpad donc voyez marqué tp je viens j'insère et c'est un rapport pareil c'est là un peu plus courte je passe pas le doigt et je vais m'aider bien sûr pas d'un tournevis ni d'un cutter ni de hop de ma petite spatule en plastique pour venir appuyer ici je vais venir aussi bien sûr après faire passer mon haut parleur dessus dessous il ne faut pas oublier une fois qu'on a positionné là on va peu on va pouvoir venir remettre notre écran alors pareil que pour le démontage et je vais faire descendre ici ma carte mère avec mon top case je vais venir présenter mon écran comme ceci à l'envers vous allez comprendre pourquoi à l'envers vous voyez j'ai le trou ici des charnières je vais venir le présenter comme ceux ci comme s'il était ouvert et je vais le maintenir pour le refermer une fois que vous êtes là ça veut dire que vous êtes bien positionné faites attention la nappe toujours et je rabats délicatement mes charnières à la main voilà pour ce côté logiquement à quelques millimètres près vous tombez pile et voilà pour le deuxième côté je vais venir maintenant serré avec les vis des charnières et la dernière que je vais mettre mais avant je vais brancher ici je sais pas si vous avez rappelé lors du démontage je vais brancher ici d'abord ma nappe LVDS donc ma nappe d'écran pour pouvoir après être bien positionné pour venir rebrancher la masse donc toujours pareil on se positionne vraiment très bien en face avant de penser à tirer où il est donc là je suis bien en face et je clips ici ma nappe et je recolle simplement mon petit sparadrap mon petit scotch et je vais venir ici remettre donc la vis dans la nappe comme ceci voilà pour le remontage de vos charnières on va faire quand même un petit contrôle on vérifie bah du coup maintenant si je l'ouvre l'ouverture doit maintenir mon clavier c'est parfait c'est maintenu je continue donc à monter le reste des accessoires qui va falloir remettre donc en l'occurrence on va remettre ici notre petite carte wifi qui va venir se positionner ici sous la nappe de lyocard dans laquelle je viens l'insérer comme ceci et je pousse et venir mettre la petite vis qui correspond pour la carte wifi bien sûr je n'oublie pas de venir remettre cette nappe là qui est la nappe d'antenne donc si vous oubliez de venir rebrancher cette nappe là vous ne capterez pas votre wifi si c'est le cas c'est que vous avez peut-être oublié de rebrancher hop je viens ici me positionner pour le remettre bien en face c'est juste un petit plot on appelle ça et je vais l'emboîter simplement en appuyant dessus avec ma spatule voilà il est clipsé c'est rien de plus à faire je vais pouvoir maintenant comme pour les autres nappes venir rebrancher ici donc je vérifie bien sûr que l'ergot il soit bien relevé donc là c'est le cas j'insère ma nappe bien en face une fois que vous l'avez inséré vous venez rabattre ici votre petit ergot en plastique voilà donc pour le remontage de votre nappe ici de votre lvds avec votre pardon lvds avec votre carte iocard et pour le remontage votre carte wifi je vais venir maintenant présenter mon ssd donc mon unité de stockage mon disque dur il a juste changé de format ces dernières années je l'insère comme ceci donc il faut être bien en face et bien sûr et je le pousse simplement il se met en place tout seul voilà je vais mettre la vis correspondante voilà pour le remontage de votre unité de stockage il va nous rester deux accessoires assez important donc en l'occurrence les speakers et la batterie donc le speaker je vais venir ici j'ai pas dû le brancher mais ça va passer parce qu'ils sont pas gros hop je le fais passer comme à l'origine comme ceci je fais passer ici mon câble de l'autre côté dessous hop je le fais passer bien ici ici vous aviez la nappe qui venait se coller comme ceci et vous aviez cette petite nappe aussi sparadrap on va dire pendant qui venait hop maintenir votre câble haut parleur comme ceci une fois que vous l'avez positionné on fait passer dessus dessous je le repositionne sur ce qu'on appelle ces petits cylindres blocs caoutchouc c'est pour éviter la vibration je viens le rebrancher voilà pour le remontage de vos parleurs une dernière chose à remonter qui va être la batterie je ne vais pas brancher bien sûr de suite tant que je n'ai pas fini de de me servir du tournevis au dessus de l'ordinateur donc je la positionne à son emplacement voilà comme ceci à quatre vis récupère une fois que je n'ai plus besoin du tournevis puisque tout est remonté je vais venir positionner donc je vérifie bien sûr que mon ergot de sécurité bien reculé je positionne mon connecteur batterie je le clipse et je rabats ici la petite sécurité métallique une fois que j'ai fait ça je ne vais pas fermer le bottom je vais juste le présenter bon déjà une bonne nouvelle et au parleur fonctionne après démarrage de windows 11 il m'a fait du son donc c'est une bonne chose ici ma souris fonctionne je vérifie le passage parfait ça fonctionne ce que je fais c'est que je le mets en veille il n'est pas arrêté bien sûr je n'aurai pas besoin de l'éteindre de suite étant donné que si je le coupe directement le système risque d'être en carafe puisqu'il a démarré il faut finir la mise en service en fait donc je vous rappelle pour le bottom toutes les vis sont identiques sauf deux qui vont venir se mettre ici donc je vous invite à prendre les deux plus courtes et à le faire immédiatement je leur mettra d'éviter de vous tromper une fois que vous avez monté les deux plus courtes un petit contrôle d'emboîtage je vais venir mettre toutes les autres et voilà pour le remontage de votre série e510 de chez asus voilà merci d'avoir suivi cette vidéo pour moi c'est toujours un grand plaisir de vous présenter ça j'espère que pour vous ça a été utile n'hésitez pas à me le dire surtout à vous abonner à fracasser le pouce bleu n'hésitez pas à me poser des questions c'est avec grand plaisir que j'y répondrai et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux démontages